bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo high tech aujourd'hui on va parler d'une montre connectée la smartwatch r5 allez let's go nous y voilà donc donc les plus affûtés d'entre vous l'auront compris il s'agit donc d'une smartwatch 100% chinoise donc qui est proposé à très bas prix sur le site internet banggood et bien d'autres c'est donc c'est une montre c'est un modèle standard que qui est rebadgé et approprié par énormément de marques chinoises et donc qui est trouvable dans les 35 40 euros sur banggood.com donc voilà la smartwatch donc arrive dans cette petite boîte en papier recyclé qui fait qui fait son petit effet c'est c'est sympa ça fait ça fait une petite boîte sympathique donc on va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà à l'intérieur donc vous retrouvez la smartwatch bien en capitaux n'est dans une partie mousse et donc protégé par un petit par un petit film plastique donc on va tout de suite la sortir donc voilà cette smartwatch bon je l'ai déjà utilisé donc c'est pour ça que le film est pas super bien collé mais c'est juste pour vous montrer donc que la smartwatch arrive avec donc un film protecteur on va dire donc il vous demande de peel off donc de retirer la partie 2 donc du film et donc ça va vous ça va vous déposer enfin ça va laisser sur l'écran donc le film plastifié protecteur donc on va faire le petit tour extérieur déjà donc ce modèle chez banggood en tout cas est dispo en trois coloris donc vous l'avez en noir comme ceci vous l'avez en stream gold comme ils disent donc c'est c'est du doré on va dire ainsi que en version silver donc type type argent vous avez un bracelet qui est en caoutchouc avec un petit système on va dire pour éviter que la montre ne pivote sur votre poignet j'avais peur que ça ça gêne lors du port de la montre mais mais pas du tout donc deux anneaux pour passer le le résidu de bracelet on va dire car comme vous allez pouvoir le constater quand je vais la mettre je pense pas avoir un pain poignet plus gros plus petit que la moyenne je pense être dans la moyenne mais le bracelet est énormément long la boucle est en acier vous avez des capteurs sur le dessus je pense que c'est des capteurs de luminosité bien que je n'ai pas vu de changement de luminosité de l'écran vous avez donc le bouton marche arrêt et le bouton qui va vous permettre de switcher entre l'écran d'accueil et les écrans de des menus on va dire du côté gauche vous avez le port usb qui va vous permettre de recharger votre smartwatch je parlerai de l'autonomie plus tard dans ce test vous avez ici un micro pour pour prendre les communications donc de votre téléphone de l'autre côté vous avez le haut parleur qui va vous permettre soit d'écouter de la musique ou d'entendre vos conversations téléphoniques le la vitre la glace on va dire a l'air d'être en soit c'est du plastique dur soit c'est du vert je ne saurais pas trop vous dire de quoi il en retourne le le dos de la montre est en plastique vissé et le châssis extérieur donc étant étant ferraille peinte avec avec du vernis je ne pense pas que ce soit de l'aluminium je verrai plus un peu un un bout de ferraille chinois de base on va dire quoi donc on va finir le déballage de la boîte donc la mousse de protection ensuite vous avez le câble usb qui va vous permettre de charger donc votre monde donc c'est un usb micro usb ainsi que un certificat de contrôle qualité qui n'est pas rempli merci au revoir ainsi que le user guide donc le manuel d'utilisation en anglais avec le qr code à flasher pour récupérer l'appli sur sur le google play store donc là c'est un c'est un c'est un manuel très sommaire qui vous explique on va dire les rediments de l'utilisation de la montre mais comme vous allez pouvoir le voir c'est assez pour celui qui a l'habitude des smartphones ou autre ou autre comment dire ou autre guère de technologie il n'y a pas il n'y a pas 36 il n'y a pas 36 façons enfin c'est très c'est très intuitif oui de l'autre côté pour ceux que ça intéresse c'est en c'est en chinois certains d'entre vous par le chinois faites vous plaisir donc on va tout de suite se débarrasser de cette boîte pour attaquer le vif du sujet pardon la montre en elle même donc première chose à faire quand vous recevez la montre c'est de la chargée bien sûr et ensuite on va donc l'allumer tout de suite vous restez appuyé sur le bouton voilà un petit welcome avec une petite musique pour bien vous montrer que le son fonctionne donc ce bouton comme je vous disais va vous servir voilà donc là vous pouvez régler le le laps de temps que l'écran va mettre à s'éteindre donc c'est ce qui va vous permettre de réactiver l'écran et quand vous serez dans les menus de revenir à l'écran principal donc je vais vous montrer ce que ça donne la montre au poignet comme je vous disais je pense avoir un poignet qui est plutôt dans la moyenne et vous voyez je suis obligé de me mettre au dernier cran du bracelet ce qui fait toute cette longueur de bracelet en rap quoi donc quand on la met dans les passants et bah vous allez vous allez pouvoir constater que ça remonte ça remonte quasiment jusque jusqu'au bout de jusqu'au bout du bracelet quoi donc ça c'est pas que c'est pas top on va dire je sais pas quelle mesure ils ont pris pour pour faire le bracelet mais du coup bon on peut dire que du coup ça c'est one size fit all comme disent les les anglais donc en gros c'est du unitail donc on va rentrer en détail donc l'écran d'accueil donc là vous avez la fonction appareil photo donc c'est ce qui c'est un raccourci vers la fonction qui va vous permettre de prendre la main sur l'appareil photo de votre téléphone le l'icône le raccourci pour le podomètre et l'icône pour le paramétrage donc là c'est un paramétrage très global de la montre on va dire de vous allez pouvoir régler la langue à savoir que le français est disponible mais il y a énormément d'inversion donc par exemple des yes des oui à la place des non des activés à la place de désactiver etc donc c'était c'était pas très compréhensible donc moi personnellement j'ai laissé la montre en anglais donc le power c'est ce qui va vous permettre bas de donc de régler donc l'intensité lumineuse avec le capteur lcd backlit donc c'est le c'est le temps de rétro éclairage de l'écran et about watch c'est là que vous allez avoir la version les firmwares les numéros de série qui ne sont pas renseignés et la date de fabrication donc ensuite on va faire un petit tour dans les menus donc le menu bluetooth donc c'est là que vous allez activer et paramétrer le bluetooth pour connecter la montre à votre téléphone le menu dit à l'heure donc c'est ce qui va vous permettre de passer un coup de fil quand votre montre sera connecté en bluetooth à votre téléphone le phone book donc là c'est votre annuaire on va dire c'est tous les tous les contacts que vous avez dans votre téléphone l'icône messaging donc ça c'est ce n'est pas les mails donc ce sont les ce sont les sms et donc ça vous va ça va vous permettre de voir les sms que vous avez en stock et ce que vous avez envoyé écran suivant donc le colloque c'est le journal des appels donc vous avez vous avez les appels manqués les numéros composés les appels reçus et toutes les communications ensuite musique c'est un menu qui va vous permettre de vous connecter à votre téléphone et d'aller chercher d'aller piocher les musiques qui sont dispo dans votre téléphone et d'utiliser votre smartwatch comme un haut parleur pour votre téléphone le notifier ça c'est ce qui vous permet donc d'afficher les notifications de votre téléphone sur votre smartwatch pour utiliser toutes ces fonctions je le répète donc il faut télécharger l'application smartwatch sur votre téléphone le menu caméra donc c'est ce qui vous permet de prendre la main comme je le disais sur l'appareil photo de votre téléphone et donc de pouvoir prendre des photos en utilisant l'écran de la montre à la place de tenir et de regarder votre téléphone je vois pas trop l'intérêt parce que si on a le téléphone avec le avec le mode appareil photo d'activer c'est qu'on le tient pour viser quelque chose donc je vois pas trop trop l'intérêt de cette fonction là menu suivant donc là les réglages c'est les réglages que l'on a retrouvé sur la sur la page d'accueil de la montre les styles de menus donc là vous avez deux styles de menus disponibles donc le style 1 c'est le style de menu que j'utilise à l'heure actuelle et le style 2 qui fait très old school qui ne me plaît pas du tout personnellement mais bon ça peut ça peut sûrement plaire à certaines personnes donc on va de suite revenir sur le style numéro 1 voilà le anti lost système donc c'est ce qui vous permet de faire on va dire de faire vibrer ou sonner votre montre pour 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 la retrouver si au cas où vous l'auriez paumé les ringtones donc ça c'est toutes les voilà donc là vous entendez sa vibre parce que la montre donc et est placé sur vibration mais donc c'est ce qui vous permet de de régler le moyen de m'ont va retirer ça c'est ce qui vous permet donc de régler le la notification quand vous avez une communication entrente un message ou toute notification de votre monde donc vous avez le choix soit de la passer en mute donc en muet soit la vibration comme je l'ai fait pour que ce soit plus ou moins silencieux on va dire soit d'avoir vous avez un choix parmi des des mélodies proposées qui sont loin d'être top mais bon pour ceux qui veulent utiliser la version mélodie c'est possible vous avez le slip monitor donc c'est ce qui vous permet un peu de monitorer votre qualité du sommeil un peu comme les bracelets bracelets connectés que l'on peut retrouver sous divers marques le podomètre donc c'est ce qui va vous permettre de mesurer le nombre de pas que vous faites dans la journée et les calories dépensées pareil comme certains bracelets connectés donc vous réglez votre vous réglez votre taille votre poids la distance que vous faites entre chaque pas et donc il va calculer donc le nombre de pas les calories dépensées dans la journée vous avez la fonction chronomètre donc qui va vous permettre de bah donc d'utiliser votre montre comme un comme un comme un comme un chronomètre on va dire excusez moi voilà ensuite vous avez donc le réglage de l'heure et de la date et le format de l'heure si vous voulez du 12 ou du 24 heures donc moi au début j'ai cherché cette fonction donc dans les dans les settings donc dans les réglages de la montre mais il y a donc un menu spécifique au réglage de la date et l'heure de la montre vous avez le choix entre deux types d'affichage pardon de l'heure donc moi j'ai choisi le digital one et sinon vous avez le analogue one qui ressemble donc à ça donc c'est la même c'est la même heure sauf qu'avec le jour et la date et les aiguilles en fait donc vous avez des aiguilles au lieu d'avoir un affichage type digital comme ceci donc ensuite vous avez un petit soft on va dire qui vous permet de retrouver votre téléphone c'est un peu même principe que le anti l'autre sauf que là au lieu de faire sonner la montre ça va faire sonner ou vibrer le téléphone pour retrouver votre téléphone si vous ne savez plus où vous l'avez foutu vous avez une icône alarme donc qui va vous permettre de c'était donc de régler plusieurs alarmes et donc de choisir laquelle vous allez utiliser pour soit vous comme réveil ou soit vous avez un rendez vous vous mettez une alarme pareil soit vous pouvez choisir soit la vibration soit les différentes mélodies dispo dans le soft de la montre et donc on revient donc ensuite au début du du menu donc là je vais tout de suite activer le bluetooth pour vous montrer la connexion donc là vous avez dans cette icône de bluetooth vous avez donc les les appareils que vous avez déjà appairé à la montre donc là en l'occurrence mon téléphone donc ensuite vous allez dans bluetooth setting vous voyez qu'il est sur off vous le switcher donc sur on donc là le bluetooth est activé vous voyez l'icône bluetooth qui s'est affichée en haut sur votre montre Ensuite il vous suffit d'activer le bluetooth sur votre téléphone comme ceci voilà donc là le bluetooth s'est activé et la montre comme vous avez pu le constater c'est connecté automatiquement au téléphone Ensuite vous lancez donc l'application smartwatch et donc vous avez accès à d'autres réglages de de par votre téléphone donc les settings bluetooth donc ce sont en fait c'est juste un raccourci vers les settings bluetooth de votre téléphone Les settings basiques de la montre donc là c'est ce qui va vous permettre de faire les de régler toutes les notifications sur que le téléphone va envoyer à votre montre Donc là c'est ce qui vous permet d'activer donc le le push des applications vers votre montre donc pour avoir les notifications il faut activer ces paramètres là le health control c'est votre C'est votre C'est le podomètre donc le podomètre et le sommeil vous allez pouvoir le checker sur cette partie de l'application Ici vous pouvez modifier bon c'est customize on s'attend à énormément de d'options mais au final c'est juste pour modifier le nom bluetooth de votre montre et vous avez un app store qui est uniquement en chinois donc je ne vois pas trop l'intérêt de cette de cette app store Donc je le rappelle télécharger l'application smartwatch pour pouvoir utiliser donc les fonctions de communication avec entre votre téléphone et votre montre Donc voilà d'un point de vue d'un point de vue Explicatif du soft et d'un point de vue fonctionnel de la montre comment comment ça fonctionne Donc ensuite moi je vais vous donner mon ressenti donc sur après une semaine d'utilisation avec cette cette smartwatch r5 Donc comme je le disais c'est un modèle qui est très très commun sur les sites de vente chinois on va dire tel que banggood deal extrême etc etc Qui est badgé sous énormément de marques il ya eu les air watch il ya eu les smartwatch il ya eu les x ou y marques x ou y modèle mais vous la retrouvez le plus souvent sous la dénomination r5 Donc en termes d'utilisation donc c'est bon hormis comme je vous disais le boîtier le boîtier le boîtier hormis le bracelet qui est vraiment très très long c'est une montre qui fait qui fait son petit effet quand vous la portez les gens les gens vous demandent qu'est ce que c'est comme montre ça ressemble un peu aux smartwatch que l'on peut trouver chez chez les gros constructeurs comme samsung lg ou sony c'est sûr que c'est pas du tout fait pour réaliser contre ces montres là d'un point de vue soft comme vous avez pu le voir c'est un soft qui est très très simpliste mais qui a tout de même les fonctions de base à savoir la reconnaissance donc de votre téléphone et le forward donc des des messages sms et des communications donc vous pouvez prendre des communications de votre téléphone avec votre montre sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac la qualité des communications est loin d'être transcendante il faut pas hésiter à soit à parler fort soit à rapprocher le micro de son visage pour que les gens vous entendent mais c'est comment dire c'est du dépannage qui peut c'est des communiques pour prendre les communications en dépannage ça peut tout à fait faire son affaire la puissance du du haut parleur et est assez élevé je n'ai pas encore vu la possibilité de pouvoir modifier le volume sonore du du haut parleur mais si je trouve la fonction je n'hésiterai pas à vous en faire part dans une autre vidéo concernant concernant l'autonomie donc en ne gardant pas le téléphone connecté en bluetooth tout le temps j'arrive à tenir une petite semaine avec une seule charge je la charge le lundi matin et le vendredi soir allez vous pouvez voir donc l'indicateur de charge qui est en haut à droite ça clignote c'est limite elle est allé à l'agonie mais on arrive à tenir une semaine complète sans sans abuser on va dire des de la fonction bluetooth fois après pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser comme une smartwatch complète c'est à dire de vraiment communiquer avec son téléphone de prendre les communications etc honnêtement pour 35 euros elle fait très bien son boulot mais si vous voulez une smartwatch dédié à cet usage acheter une smartwatch d'une grosse marque qui a un soft correct compétent et et qui a beaucoup plus de fonctionnalité d'efficacité et de qualité de rendu on va dire mais je le rappelle donc pour 35 euros c'est le prix que je les payais personnellement chez banggood c'est et ce serait bête de s'en passer pour la personne qui est intéressée par ce genre de de gadget et donc ce genre de technologie donc on se retrouve dans quelques instants pour la la vraie conclusion de cette vidéo on va dire même si je l'ai déjà bien bien avancé maintenant donc on se retrouve dans quelques instants allez à tout de suite nous voilà donc arrivé au terme de cette présentation review de la smartwatch r5 donc comme je le disais c'est donc une montre 100% chinoise une montre connecté 100% chinoise qui est dispo à un tarif très très raisonnable de 35 euros dans les magasins tels que banggood ou autres magasins identiques on va dire donc en remettant les chances à leur place donc avec ce tarif de 35 euros cette montre est imbattable on va dire car la construction est d'assez bonne qualité les matériaux sont assez flatteurs de de loin et même de près d'ailleurs ça c'est propre c'est pas dégueulasse on va dire ça fait son petit effet les gens donc vous demandent sont intéressés donc vous demande qu'est ce que c'est que cette montre est ce que c'est une montre connecté etc donc ça fait son petit effet c'est toujours sympathique d'un point de vue fonctionnalités donc il ya des fonctionnalités donc très complète voire même trop de fonctionnalités de mon point de vue car par exemple pouvoir prendre la main de sur son appareil photo du téléphone avec la montre je ne vois pas trop l'intérêt car comme je vous disais généralement quand on prend une photo avec son son avec son téléphone on a le téléphone dans les mains et on essaye de cadrer ce qu'on prend en photo après sauf pour des usages détournés mais mais je vois vraiment pas trop l'intérêt de cette application appareil photo sur la montre sauf si la montre était elle même équipée d'un appareil photo mais ce n'est pas le cas les fonctionnalités sleep monitor et podomètre donc sont sont des petits plus que l'on retrouve sur les sur les divers bracelets connectés qui sont dispos dans le commerce donc ça ça peut intéresser certaines personnes c'est plutôt pas mal la prise de communication avec la montre et sert peut servir en dépannage comme je vous disais la qualité audio et de réception du microphone n'ont rien d'exceptionnel mais en dépannage ça fait son boulot et ça fonctionne donc c'est une fonction qui existe et qui fonctionne la réception des sms fonctionne quant à elle très bien donc dommage que ça ne puisse pas fonctionner avec les avec les emails cela fonctionne uniquement avec les sms donc quand vous recevez un sms soit votre montre se met à vibrer ou à sonner en fonction de ce que vous avez choisi dans les donc dans les paramètres et je le répète dommage que ça ne prenne pas en compte les les emails par contre donc comme vous pouvez le voir donc là j'ai j'ai mis la montre à mon poignet donc vous pouvez constater un peu ce que ça donne en bah en visu donc comme je vous le disais le bracelet ils ont vu une taille vraiment king size xxl comme je vous disais je pense pas avoir un poignet plus petit ou plus gros que la moyenne je pense être dans une moyenne raisonnable et donc bah je suis obligé de me mettre au dernier cran du bracelet donc avec tout le toute la languette qui dépasse qui dépasse de l'autre côté quoi sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu cliquez sur mon petit icône pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut